Salut tout le monde, c'est Coensky, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Sand Walkers, un jeu qui vient tout juste de sortir, je pense c'était hier, il est sorti en accès anticipé, il est donc disponible maintenant sur Steam au prix de 19,99€ avec je pense en ce moment également une réduction de moins 10% si jamais vous voulez en profiter, je vous mets le lien dans le haut de la description de la vidéo pour aller en voir plus sur le jeu sur sa page Steam. Alors merci également à Goblin Studio, les développeurs et éditeurs du jeu de sponsoriser cet épisode pour vous montrer le jeu. Alors c'est quoi Sand Walkers ? C'est un roguelike d'exploration tour par tour, je vais tout de suite continuer la partie que j'ai commencé, c'était vraiment le tutoriel au début donc je ne l'ai pas enregistré, je vais vous montrer le début du premier vrai run qu'on va faire. L'histoire et le contexte sont vraiment cool je trouve, on est dans un genre de monde post-apocalyptique où on a toute une série de tribus avec des animaux un peu anthropomorphes on va dire, avec des serpents, des éléphants qui marchent debout, ce genre de trucs assez sympa. Et le but dans un run ça va être de se déplacer sur une carte et d'aller faire des objectifs, accomplir des objectifs, par exemple la mer des arbres, c'est vraiment un objectif un peu ultime, c'est la quête principale, chercher Umama, l'espèce de mer vénérable arbre qui pourrait nous sauver de la destruction je pense, j'ai bien compris, mais on a plutôt intérêt à faire d'abord des quêtes secondaires, des quêtes qui vont être un peu plus faciles à faire au début. Alors on se déplace sur les hexagones et on va dépenser des vivres quand on va se déplacer, par exemple si je veux me déplacer vers les caisses abandonnées ici pour les récupérer, je vais d'abord passer par là, une cactus ray qui coûte 1 en vivres pour se déplacer, je clique gauche, on y va, je perds 1, on voit un petit peu plus loin parce que simplement on a une portée de vision qui est limitée, donc on a cet effet assez cool de dévoilement de la carte au fur et à mesure. Je vais prendre les pioches, je ne connais pas encore bien le jeu, j'ai juste fait le tuto, le premier tuto, il y aura encore des éléments de tuto qui vont arriver j'imagine, mais on a déjà récupéré quelques petits trucs qu'on avait au début du run, et on a ici une pioche en exploration, elle permet de casser des pierres, on a du macera qui permet de régénérer des plantes séchées, ça peut redonner des vivres, on a un sonnet, 2 quatrains et 2 tercées qui peut être échangé contre des objets utiles, un remède d'herboris qui permet de régénérer 50% de la santé d'un personnage, une fois qu'on sera blessé, la santé c'est la barre rouge, et une racine de jambacrite peut être échangée contre des objets utiles. Il y a d'autres choses qu'on va découvrir au fur et à mesure, notamment il y a des combats au tour par tour, on peut se déplacer vers du macera, ou alors ici on va pouvoir récupérer 20, 20 en nourriture, on en aura bien besoin parce qu'on va déjà dépenser 5 pour y aller, il ne restera que 5, donc ça pourrait être pas mal d'aller là, et on va voir, on va se déplacer par ici et voir un peu ce que ça nous donne. C'est le premier run, donc j'imagine que ça ne va pas être trop compliqué. On ne va pas dépenser du macera alors qu'on a une plante là qui donne 20. On va plutôt prendre celle-là. Oui, je vais utiliser le macera, non ? Ok, ça marche. B de Napal, on a eu une B en plus et on a eu surtout les vivres. Bon, je vais avancer encore par là. On récupère une caisse avec encore des trucs dedans. C'était encore des outils, d'accord, pour casser des roches. Petite note pour vous dire que ici vous avez le moral du groupe. Plus le moral est bon, plus vous avez des chances d'avoir des bons événements. S'il est mauvais, ça peut faire boule de neige, j'imagine. Là, ils sont placides, les 4 mecs ici, les 4 caravaniers. Et les monstres aux alentours sont plutôt inoffensifs. On commence ici près d'un arbre ville. Le jeu est comme ça avec les villes, c'est des gens d'arbre ville. On va vers un deuxième arbre ville enquêté parce qu'il y aurait un manque de communication en ce moment. Et on craint qu'il y ait eu des enlèvements par des sectes bizarres. Là, on va aller simplement de cactus raie en cactus raie pour pouvoir récupérer des vivres. Est-ce que j'ai peur ? Alors, il est séché, on le voit. Donc, on va devoir... Je peux zoomer plus. Utiliser un macérat si je veux récupérer. La nourriture du cactus. Alors, j'ai un petit peu peur de ne pas... Qu'est-ce qu'on a ici ? Une fusée éclairante, ça pourrait être bien, mais on va peut-être pas faire de détour si on peut éviter. Est-ce qu'on pourra passer par le bas ? Hum. Un espèce de montagne, on va voir. Probabilité d'embuscade plus 5%. D'accord. Je sais pas à quoi c'est dû exactement. Mais là, on est dans un risque d'embuscade. Alors, je peux aller là pour 6 vivres. On a 7, donc c'est bon. Et on récupère 12 avec du macérat, mais j'en ai plus. Donc, bah, on va continuer. On a plus de bouffe. Il y en a ici. Au ponce, plus 8. Ok. Alors, vous voyez, on va perdre de la vie, là. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a plus de nourriture, on peut continuer à se déplacer, mais alors les gens perdent de la vie. Ce qui est plutôt logique. On va réduire le coût du mouvement à 0 pendant 5 tours. Ça pourrait déjà être utile. C'est une compétence spéciale du premier ici. L'oniromancien. Alors, un tour, je sais pas exactement combien ça vaut, mais... Je crois que c'est simplement une case, un tour. Donc, on peut déjà aller jusque là. Voilà, là, on arrive dans la mer de Yoz. Un endroit redoutable au niveau de la présence d'ennemis. Attention, au niveau des ennemis 2. Ok, on va aller jusque là. Vous voyez pourquoi on parle de roguelag d'exploration ? Parce qu'on va beaucoup se balader sur la carte, découvrir des choses, et essayer de survivre. Nous perçûmes de subtils murmures portés par le vent. Puis les voix emplirent peu à peu le ciel en un champ éterré. La langue nous était inconnue, mais nous savions. Oumama nous appelait. Oumama, l'arbre monde, on va dire, je sais pas exactement. Déchiffrer donne un peu d'espoir, ou alors on se laisse porter. Bon, on va déchiffrer. Nous crûmes parvenir à déchiffrer des indices transmis par l'arbre mer. Sa confiance en nous suffit à nous donner du baume au cœur. Maintenant, on est optimiste. On a plus de 25% en bouclier. C'est une des valeurs, des paramètres de combat. Davantage d'événements positifs. Et plus 1 en réputation avec les tribus. Il y a un système de réputation dans le jeu. Je vous montre peut-être rapidement. C'est pas ici, ça c'est les quêtes. La caravane, voilà. Vous avez les différents personnages que l'on contrôle avec leurs attaques. On verra ça après en combat. Vous avez le soutien, je pense que c'est, la réputation auprès des différentes tribus. Nous, on est les MK, je pense. Accueillis. Voilà. Vous avez également la position. Un petit peu comme dans Darkest Dungeon, vous allez voir. Il y a des attaques qui peuvent attaquer tous les autres endroits ou les lignes de devant. Donc ça peut être intéressant de se mettre dans les positionnements corrects. On va laisser de base. Et on va aller ici. Alors, on a récupéré de la nourriture. Ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a de la nourriture également et une baie de Nopal, donc on va prendre. Ok. On les a eus. Qu'est-ce qu'on a là ? Une ruine ? Une ruine ancienne. Alors, ça nous coûtera 12 vives pour y aller. Soit tout ce qu'on a, plus encore de la vie. Qu'est-ce qu'on va trouver ? J'ai quand même envie d'aller voir, je suis curieux. Si on ne trouve pas de nourriture dedans, on est mal. Ça pourrait nous faire échouer la quête. J'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu plus 3 en fleurs, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est encore de l'espoir. Ah oui, plus 50% de bouclier davantage. D'événements très positifs et plus 2 en réputation. Ok, mais ça ne va pas me sauver pour... Alors, on a de quoi sauver un peu. Voilà. Récupérer. Ah, il y a de la nourriture là. On peut récupérer de la vie avec ça aussi. Un cristal catalyseur. Bon, on découvre. Il faut bien voir un peu ce que ça fait. Ça fait quoi, le cristal catalyseur ? Est-ce qu'on a eu de l'XP peut-être ? C'est l'expérience pour prendre... Hmm. Reste de cristal utilisé. Bon. Alors là, on a... Une lume HL. Rook qui pioche pour l'exploiter. On a des pioches, mais est-ce que c'est que je m'éloigne de mon objectif ? Alors, on peut faire source de vie pour récupérer de la bouffe. On va faire ça ici, tiens. Ça rend le terrain fertile et ça peut, voilà, sans macérat, reprendre... Faire reprendre vie aux plantes, ce qui nous permet de récupérer des vivres. Alors, je vais aller là. Et on va utiliser la pioche. Attention, combat ici avec une fourmi. Grand coquillage, coquillage nacré, on a utilisé une pioche. Bon, ok. Donc, on récupère des choses. Je ne sais pas encore exactement à quoi tout ça va servir. Peut-être qu'on va trouver un marchand après, j'imagine. Bon, là, on a du combat, mais moi, ce n'est pas mon objectif ici. Tiens, je dois aller par là et je suis en train un petit peu de m'éloigner à gauche. Donc, ça m'embête. J'aimerais bien qu'on prenne de la nourriture. Pousse mystérieuse, il faut du macérat. Je n'en ai plus. Là, on a plus 8, donc il faudrait pouvoir y arriver, par contre. Là, on va perdre 33% de notre vie et on pourra y arriver. Animal seul, plus 12 en vivre, c'est pas mal, ça. Ok, on va aller par là. Du coup, je peux passer par là, c'est sur la route, mais ça ne servira à rien, je n'ai pas de macérat. Ok, on va plutôt aller vers l'est, on fera les combats plus tard. Vous voyez, là, on perd la vie parce qu'on n'a plus de vivres. C'est très, très désagréable. Oh, on a une embuscade. Préparez-vous et placez vos unités. Ok. Bon, on va commencer le combat comme ça. Alors, graphiquement, ça fait penser, et je crois que c'est ce moment la même équipe artistique qui a créé le jeu, au jeu édité par le même éditeur et développeur d'ailleurs, Legend of Keepers, qui était vraiment un chouette jeu. Le design des unités me fait un peu penser à ce jeu-là. Donc, notre premier serpent ici, qui est un genre de barde, il a persiflage. Fait 16 en dégâts, 180% en dégâts mentaux, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment il faut comprendre ça. Provoque affaibli. Dégâts infligés par la prochaine attaque, lancés, réduits de 50%. Ok. Et puis, on a Venir léthargique, qui empoisonne. Subit 3 points de dégâts purs à la fin du tour pour chaque point d'empoisonné cumulé. Ignore le bouclier. Alors, je ne sais pas si on doit d'abord attaquer les petits là, ou le mec derrière, il a moins de vie celui-là. Ça a l'air d'être un soutien, donc peut-être on devrait le cibler d'abord. Ceux-ci n'ignore pas. Par contre, il a beaucoup de boucliers. Peut-être qu'on pourrait plutôt l'empoisonner. Je ne peux pas attaquer derrière ? Ah non, je ne peux pas attaquer derrière. Avec ça, oui, mais pas avec l'autre. Là, on a juste entamé un peu son bouclier. Bon, il est affaibli. Ce qu'est-ce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, donc... Est-ce que c'était vraiment judicieux ? Je ne sais pas. Le Venir n'attaque que devant ici. Et ici, les Sarments de Piracantas. Deux cibles. Épine renvoie 50% des dégâts de la prochaine attaque subie à l'attaquant. Bon, pourquoi pas. Ah, il a indiqué ce qu'ils vont faire ici. Ok. Saccage. Et ça indique où ça va attaquer. Là, c'est une cible, mais je pense que c'est n'importe où. Ou alors, peut-être que c'est juste devant. Je vais mettre les épines sur les mecs devant. On va tester. Voilà, il est attaqué, il s'est pris les épines. Il est attaqué devant, il s'est pris les épines. Ou pas, d'ailleurs, ça n'a marché qu'une fois. Là, on est déjà mal sur lui. Ouh là là. Ok. Pulsion de meurt, la cible meurt éventuellement. Bon, 18 points de dégâts. Lanceur, plus 26 en bouclier. Ce serait peut-être bien de se mettre du bouclier. On ne pourra pas attaquer derrière. On va attaquer celui-là qui est déjà un peu amoché. Ah bah dis donc, ça a été vite. Bah alors, le jeu, tu m'en mets déjà plein à la tronche ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ils ont vraiment ciblé et il est mort très vite. Ok. Alors, regarde l'inquisiteur, lui. Lui, il fait les gros dégâts, je pense. D'accord. Et charge. Derrière la cible, il y aura également des dégâts en plus. Éventuellement, on pourrait charger sur celui-là pour faire les dégâts derrière. Peut-être essayer encore de cibler celui-ci. Tourment, c'est des gros dégâts. C'est 26. Là, c'est 19. Purée, mais ils sont violents en fait. Ok. Par rapport aux dégâts que nous on fait, c'est quand même assez méchant. En plus, ils ont beaucoup d'armure. Qu'est-ce qu'il a cible facile ? Mais je n'arriverai pas à lui mettre du venin. On va plutôt cibler celui-là. Il n'a plus de bouclier. Oui, je dis armure, mais c'est bouclier. Il est empoisonné. Bon, il devrait mourir assez vite maintenant, mais... Peut-être que c'est celui-là devant n'était pas une très bonne idée, mais je ne suis pas sûr que les autres soient plus costauds ici. Charge. Au regard inquisiteur, on va essayer la charge peut-être ici. Ça va tuer celui-là et faire des dégâts derrière. Persiflage. Ça peut être pas mal quand même de prendre le persiflage pour réduire les attaques. Parce que... On voit les dégâts à 18. Voilà, ça passe à 9. C'est quand même déjà plus appréciable. Venin. Alors lui, il n'est plus protégé par le mec devant, donc je ne peux pas attaquer comme s'il était... On dirait que le jeu adapte l'interface au mec qu'on va pouvoir attaquer, en fait. Oui, oui, ça adapte, en fait. C'est pas mal, ça. Ça permet de ne pas devoir calculer ou de réfléchir, en fait. Ça indique directement ce qu'on pourra attaquer. C'est bien. Attaquons celui derrière. On va l'empoisonner. Il n'a pas beaucoup de vie, donc si on peut l'empoisonner, ça ne peut plus bien marcher. On va survivre, mais j'espère qu'on pourra recruter quelqu'un de nouveau, là, parce que... Violent, violent. Ok. Regarde, Inquisiteur, maintenant qu'on peut cibler le mec derrière, on ne va pas se priver. Voilà, alors s'il y en a qui fait un gros dégât, on peut lui réduire ses dégâts. Là, c'est toujours et il est toujours en faiblesse, tiens. Voilà. On va l'empoisonner encore plus, mais je pense qu'il va mourir, là, de toute façon. Je crois que c'est eux, la secte dont j'ai entendu parler. Apparemment, ils enlèvent des gens. Cible facile, bon, ok. En plus, ça fait... La charge, bon, c'est pas... Ok, quand il y a deux ennemis derrière l'un, derrière l'autre, ça peut être bien, mais... Le regard Inquisiteur est quand même nettement mieux. Après, tout dépend des résistances, hein. Vous voyez, les résistances des ennemis se mettent directement en 50%. Si je vais là, c'est 25%. Voilà, on va continuer à l'affaiblir, peut-être, pour qu'il évite et qu'il fasse des gros dégâts, parce que là, c'est 28. Shield Break. Bon, vainqueur, oui, mais... Triste que lui soit mort, quand même. On a gagné 25 points d'expérience. Et une racine de Jabba Crite. Et ça, c'est le poids de notre transport, pour le moment. Bon, ok, cool. Faut pas que je sois trop déçu d'avoir eu un mort, parce qu'il faut pas oublier que c'est un roguelike. Donc, on est censé ne pas forcément réussir du premier coup les runs, hein. Bon. Je me réconforte comme je peux. Qu'est-ce qu'on va prendre comme level-up ? Soit on prend Bankas, ici. Ou alors peut-être lui, le botaniste. Alors, vous voyez, on va voir ce qu'on va gagner. Donc, à un niveau, évidemment, de la vitesse, de la santé, du bouclier, de la force. Attaque lourde et puissante. Agilité, intelligence, volonté. Si je prends lui, il va gagner les mêmes caractéristiques. Peut-être qu'on devrait... Il a l'air assez solide, peut-être qu'on pourrait le monter au niveau de lui. Alors, j'ai encore assez pour en monter un autre. Alors, quand vous faites ça, vous allez également gagner des compétences. J'ai le choix entre coup de bouclier, qui va attaquer une cible devant. 13 de dégâts. Si le lanceur a un bouclier, ça provoque ralenti. Ok. Ralenti, on ne peut pas voir ce que c'est ici, malheureusement. Levé de bouclier, lanceur, plus 47 en bouclier. Mais juste sur lui, quoi. Donc, c'est bien pour sa survie, ou s'il se fait cibler individuellement. Ce qu'il y a, c'est comme ils sont deux devant, souvent... Enfin, là, il sera tout seul, vous allez me dire. On ne sait pas s'il va se faire attaquer lui ou celui à côté. Je prends le coup de bouclier. Il y a différents traits également. Peut-être que ceux-là, ils ne sont pas dépendants de la race, mais du personnage. Inflige 50% de dégâts supplémentaires depuis l'arrière-garde. Ah. Ok. En dessous de 75% de santé, fait perdre de l'espoir. Oh. Ok. Personnage pas très recommandable. Alors, lui, il est surnoi également. C'est bien, il est derrière. Résilient, commence le combat avec l'effet régénération de santé. Acharné. Inflige 100% de dégâts supplémentaires en dessous de 25% de points de santé. D'accord. Nécrophobe, en dessous de 75% de santé, fait perdre de l'espoir. Oh là là. Ok. Alors, CC. Saco. Écorce de mort bois. Une cible, on peut protéger. Et lanceur également, on gagne du bouclier. Protéger, on va subir moins de dégâts pendant 2 tours, je pense. 50% peut-être en moins, je sais pas. Graine insidieuse. On va infester un ennemi. Et mucilage corrosif. 23 en dégâts, désintégration de bouclier. Oh oui, mucilage corrosif, les amis. Oui, oui. Ok. Bon, on est affamé, mais on voulait venir ici. C'était le but. Et on a découvert un truc un peu bizarre ici. Un observatoire. J'ai de quoi y aller, on va y aller. On est maintenant dans le désert du shaitan. Ça a tout un programme. Les ennemis sont redoutables. Alors l'observatoire, ça nous dévoile la carte apparemment. Ah, ça m'indique qu'il va mourir si on va trop loin. D'accord, très bien. J'ai plus beaucoup de vie, il faut absolument récupérer. Et puis on va déjà mourir, c'est marrant. Sable. On peut vraiment pas aller très loin. À cause de lui. Bah lui, on va lui donner de la vie. On va utiliser ça. Utiliser. Sur lui. Voilà, il faut utiliser tout ce qu'on a. De toute façon, si on meurt, ça sert plus à rien. Lui, il a beaucoup plus de maximum. Donc, il a vraiment beaucoup plus de vie, lui. Pour le moment. Alors, on va pouvoir aller plus loin. On a eu de l'éclat de chitine ou de quittine. Chitine, on va dire. Bon, ça vaut de l'argent. Je sais pas trop, là. Rookie pioche, mais qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est une géode. On va trouver des ressources. Mais moi, je veux survivre. Il y a un genre d'archer, là-bas. On va regarder la carte. Il faut vraiment qu'on aille vers l'est, voire même un petit peu au nord, en réalité. Peut-être qu'on pourra aller jusque là. Ouais. On va faire ça. On va prendre ça. On a eu un tesson poli. Et ensuite, on va aller là. On va perdre 40% de vie pour y aller ? On est déjà affamé ? On n'a plus de nourriture ? Ok. Réduire le coût des déplacements de 2 pour les 10 prochains déplacements. On a 26% en santé. On aura 12 en... Ouais, bah, il faut le faire. C'est tendu, hein. Très tendu. Ok, on est de nouveau dans la mer de Yoz. On ne voit pas grand-chose. Ce n'est pas évident de ne pas voir grand-chose. On ne sait pas si on va voir la nourriture. Je ne sais pas si je vais même arriver jusqu'au premier endroit. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Et les ennemis sont... On va y aller. Alors, les dunes, ça coûte très cher en déplacement. Regardez, moins 10. Donc, je ne peux pas passer par les dunes. Il faut passer ailleurs. Ok, on est déjà affamé. Super. Alors, si je vais jusque-là, Bankaz va mourir ? Bah, je n'ai pas le choix, en fait. Ok. Alors, en plus, ce qui est dingue, c'est double effet Kiss School. Vous crevez de faim, donc vous perdez la vie. Et puis, vous vous faites attaquer. Et donc, ok. Très bien. Bah, on va peut-être le mettre derrière, là. Il a 22 et beaucoup plus d'armure. Donc, on va quand même le laisser devant. Waouh, ok. Bon, là, il faut peut-être que je regarde un petit peu mieux. Explosion cuirassée, une cible, 21 dégâts physiques. Ricanement, deux cibles, 16 dégâts. Il deviendra cible facile également. Ok. Donc, avec lui, on va peut-être réduire les dégâts. 21, c'est quand même beaucoup. Mais là, c'est 16 sur deux cibles. Ça fait mal, quand même. Ah, on m'a dit qu'il va attaquer, d'accord. C'est indiqué. C'est même très bien indiqué. Ok. Donc, lui va se faire attaquer, il va perdre 21 PV. Il sera pas mort. Je vais réduire l'attaque de l'autre. Alors, vous avez également la barre d'initiative ici, pour voir qui va jouer. Bon, là, on a le truc corrosif qui peut être pas mal. Ça désintègre le bouclier. Ça va aller. Lui, il survivra pas au voyage de toute manière, je pense. Bon. Donc, on a le nouveau coup de bouclier. 18 en dégâts. Regarde inquisiteur, 24. Toujours bien. Charge va pas être utile. Bon, lui, il est à 12, il y a moyen de le tuer. Il y a une nouvelle animation aussi pour cette attaque-là, cool. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Explosion cuirassée. Donc, il va me tuer celui-là. Je pense que je vais avoir du mal à l'empêcher. Ça fait 11. On me dit que ça le tue quand même, tiens. Alors que j'ai 13. Hum. Peut-être c'est parce que j'ai pas la résistance pour... Je pourrais le mettre. Je pourrais l'empêcher d'agir, évidemment, mais... Non, on saura pas. Toujours debout ? Non. Alors, peut-être c'est un bug d'animation. Le jeu, donc, il est en accès anticipé. Donc, je rappelle, il est pas tout à fait fini. Même pas fini du tout, vu qu'il est en accès anticipé. Ben, prenons ça. On va essayer de le tuer, là. Dernière attaque avec le mucilage corrosif, sûrement. Ok, on l'a tué. Peut-être si on arrive à la ville, on pourra reprendre des maîtres de caravane. Des caravaniers. Ce serait une bonne chose. Alors, lui, il avait pas encore pris de niveau. On va lui donner. Nocturne d'umama. Une cible plus 10 en santé. Ça rend de la vie, c'est pas mal, ça. Très utile. Exalter les dégâts de la prochaine attaque lancée sont augmentés de 50%. Ah, donc on peut voir, il faut laisser la souris ici. Réduit le bouclier à zéro. Bon, on va prendre les points de vie. Alors, on va perdre 20% de vie ici, personne va mourir. Donc, pas trop le choix, il faut y aller. Oh zut, il est séché. Ok, bah allons jusqu'au Pouilly. Tout juste. On est dans une zone plus verte ici. On doit approcher de la ville, elle est là. Donc, le problème c'est, est-ce que je vais pouvoir descendre ? Je peux descendre par là. Alors, allons-y. L'arbre est là. Je peux passer par là. On va y arriver, on va y arriver. Par contre, là, il y a un truc bizarre. Il va mourir, mais pourquoi ? Ah, il n'y a pas à manger là, zut. Tant pis. Oh là là, on va quand même... Bon, je suis quand même arrivé jusque celui-là. C'est amusant. Alors, c'est une tribu MK, donc on est bien accueillis. En l'entrant dans l'arbre, sa douce chaleur nous enveloppa. Les odeurs capiteuses nous submergèrent. Le chant des oiseaux s'entretissait au brouhaha. Tout fut des MK. Nous étions chez nous. D'accord. Recrutement ? Bah oui, recrutement, s'il y avait moyen. Accueillis, chanoine du Melkon, niveau supérieur recommandé. Et le chanoine, chef du culte oniromancien du Musa Wenkosi, souhaitait que nous récupérions un fétiche destiné à sa chapelle. Donc ça, c'est les quêtes. Ok. Ok, on va peut-être d'abord essayer de recruter. Faut voir ce que ça coûte. Donc nous, on a un rampant. Il nous reste le compteur, le barde. On a un aéromancien. Genre de génie de l'air. Un pyromancien. Ah oui, ça m'intéresse bien. Niveau 1, niveau 1. Et un botaniste, comme on a déjà eu. On va tester un peu le pyromancien. Alors son pouvoir à lui, la montation du soleil, consume les terrains fertiles. Les caravaniers regagnent 10 points de santé par tuile. Ok. Alors ça coûte 50 en balance. Est-ce que c'est l'espoir, la balance ? Je sais pas. Ah non, c'est en valeur marchande. Ok. D'accord, ça, ça vaut 3, donc c'est pas grand chose. Toquillage, on va mettre ça, j'imagine. Je mets un peu de tout, mais de toute façon, on ne sera pas recruté assez. Ok. Est-ce qu'on a un balance automatique ? Il n'y a pas ça. Voilà. Bon, on ne saura pas recruter tout ce qu'on veut. Il y a le marché, il y a se reposer. Compétences actives. On va peut-être d'abord recruter tout ce qu'on peut. On va prendre celui-là, vu qu'on n'a pas testé encore. Semonce du vent. Enlève le sable dans une zone de... X tuiles, je sais pas combien. Enlève le sable. D'accord. Charge. Lame de vent. Deux cibles. Bon, je ne sais pas si c'est le mieux, mais... Il faut bien qu'on teste un peu. À mon avis, je n'arriverai pas à en prendre un quatrième, ce qui est bien dommage. Les pioches, ça vaut 12, ça vaut beaucoup. On a vendu tout ce qu'on avait, mais au moins on a récupéré une équipe complète. Yes. Alors au marché, on peut acheter différentes choses également. La valeur des objets peut varier d'une tribu à l'autre. Il peut être avantageux d'obtenir un objet à bas prix chez un marchand pour l'échanger auprès d'un autre. Vu les dangerosités du déplacement, je n'ai pas m'amusé à faire du commerce, je pense. Par exemple, les terraciers accordent peu de prix aux végétaux qui les cultivent eux-mêmes, mais prisent la viande et les outils. Ce qui est quand même intéressant à savoir, probablement tout le monde garder des choses pour les suivants. Ok, bon ben là, je n'ai plus rien de toute façon, donc on part. Alors il propose de ne pas prendre la quête, parce que je ne suis pas à un niveau suffisamment élevé. En fait, vous voyez ça, les points de souvenir, vous allez vous en servir pour la métaprogression. Donc entre les runs, vous allez améliorer votre groupe déjà, de base, vos bonus de départ, pour avoir plus facile la prochaine fois. D'où le roguelike, quoi. Demande de service, c'est quoi ça, demande de service ? En entrant dans l'arbre, sa douce chaleur nous enveloppa, les odeurs capiteuses, mais ça m'a déjà vu. Il n'y a rien de spécial ici. Impossible de passer par Musawankosi sans visiter la chapelle qui conservait en son cœur la coquille d'un ancêtre Mk, l'oniromancien Melkon. Alors que nous la contemplions, le chanoine vint à notre rencontre, il nous entretint de l'histoire de la relique et déplora que l'oniromancie ne puisse faire davantage pour les Mk que leur donner un peu d'espoir contre les souffrances bien réelles causées par le Fiti. Le Fiti, c'est le chaos météorologique, provoqué par la disparition de l'arbre-mer, Umama. Il revêtait une infinité de formes et représentait autant de dangers. Mais grossièrement, c'est le désert, le vent, le sable, dans le désert, tous les dérèglements climatiques. Ils attendaient un fantastique fétiche de G à ajouter à leur relique. D'une grande puissance, ils devaient pouvoir améliorer les pouvoirs de ces oniromanciens. Hélas, les marchands nébuleux qui devaient le livrer s'étaient fait voler par une bande de pirates et nous indiquaient la position de l'épave au cas où nous serions tentés par l'aventure. Au moins, je pense que ce n'est pas grave si on a pris la quête et qu'on ne la fait pas. On va essayer de se reposer. L'hôtellerie était vaste et débordée de voyageurs, certains méfiants, et renfermés, et d'autres avenants et avides de conversations. D'accord. Mais moi, j'aurais bien voulu... Ah là, pour avoir ça, il faut être honoré. Et je ne sais pas ce que c'est exactement. On a un problème de point de vie. Théo le rampant en têteau, il ne va pas faire au long feu, j'ai l'impression. Donc ça, c'est la quête. Il faut aller vers l'ouest. Je ne sais pas si on va le faire. On est là. On n'a plus de vie. On n'a plus rien en stock. Les quêtes, donc du coup, fragments. C'est la progression également dans l'histoire, ça. Ok, bon. Par contre, là, on ne sait pas où ils sont, je pense. Si je regarde la carte, ça ne va pas être indiqué dessus. Aller vers l'est est sans doute trop dangereux. Donc on peut aller un peu vers l'ouest. Il s'est trouvé un fragment sur le chemin du fétiche de Gé. Bon, qui apparemment est trop dangereux pour nous aussi, mais bon. Donc on est affamé. Si on va là, on a un petit troupeau. On aura 12 en plus. On peut survivre et y arriver. Je vais y aller. Tant pis, on va explorer là où on trouve de la nourriture. Théto est mort. Bah oui, voilà. Plus 12, mais il faut du macérat. On ne va pas y arriver. Allons quand même par là. Combat. Combat. Alors ici, on a des reptiles. Bon, on peut voir les faiblesses. Après, je ne connais pas bien le jeu encore. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme type d'attaque. Donc on a trois combattants et un lanceur de sort apparemment. Le lanceur de sort, il a plus de vie et peu de boucliers. C'est un chef, celui-là. Il est costaud. Alors, peut-être qu'on devrait se re-resituer. Je pense que je ne peux pas me replacer parce qu'on a été en embuscade. Ok, bah écoutez, voilà. Je pense qu'on ne va pas faire long feu, en réalité, là. Voilà, on se calme. Dis donc. Ok. Donc, c'est vraiment machin. Venin léthargique. Bon, on peut toujours essayer, hein, mais... Ah, en plus, regardez, oui, ça s'illumine les ennemis qu'on peut cibler, hein. Ah, c'est vraiment bien. Peut-être celui-là, il n'a pas masse de vie. On peut peut-être le tuer avec un peu de chance. Bon, lui, il est mort. D'accord. Alors, l'incinération. 18 en dégâts. Donc, les dégâts, en fait, dépendent... Dans ce cas-là, vous voyez, les dégâts de l'incinération, ça dépend de la caractéristique intelligence. Je pense que c'est l'œil. Et ça va faire 200% de notre caractéristique, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ambition insatiable, exalté, réduit l'espoir. Les dégâts de la prochaine attaque lancée, on ne vivra pas assez longtemps pour voir la prochaine attaque, mon pauvre. C'est ça, le problème. Voilà, le bouclier a pris aussi. Et alors, lui, lame devant sur deux cibles. Ça ne fait que 7, hein. 80% des dégâts de type mental, enfin, de la caractéristique mentale, je pense. On peut voir ici, en fait. C'est l'intelligence, c'est le cerveau, d'accord. L'œil, c'est volonté. Agilité, force, défense et constitution. Cool. Bon, on a la charge, hein. Ça inverse les positions sur la ligne. Je ne sais pas si c'était bien de le faire là, mais... Et tourdine va accomplir aucune action dans le tour. Peut-être bien, il va tout le monde en tenir compte, on ne survivra pas, là. Je crois que le premier run est fait pour qu'on puisse peut-être atteindre la première ville, mais pas beaucoup plus. Je me dis ça, en tout cas. Allez, je me dis ça, je me rassure. On va essayer de tuer celui-là peut-être quand même. Avant de partir en nous-mêmes en fumée. Voilà, voilà. Défaite. Écoutez, cool. Comme ça, on a fait un petit run complet. Ainsi finit le récit de notre caravane. Membre survivant, bas zéro. Souvenir à portée, 40. Très bien. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on a eu ici ? Mer de Yos, désert du Shaitan, vallée terrassière, les autres MK. Ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on a traversé ? Sacrifice. Qui pouvait prétendre conserver le souvenir de sa propre mort ? Les caravaniers MK pour la transmettre à leurs descendants et transcender ainsi la vanité de l'existence. Ok. On va aller au menu principal. Pour le moment. Ça aurait bien qu'on voit ensemble... La dépense des points. Oh, non. On va continuer. Pas de nouvelle partie. Ça aurait bien qu'on puisse dépenser nos points... Deux souvenirs ici avant de commencer un run. Ah, voilà. Christothèque. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le volet caravane. Combat, survie, monde. Déjà, combat, on a vu que c'était quand même chaud. Donc, peut-être qu'on aurait intérêt à prendre quelque chose. Dégâts infligés. Voyez comment on va devenir déjà plus puissant. Plus 25% de dégâts infligés. C'est... Ça requiert une tablette par contre, ça. En fait, tout va demander une tablette. J'ai un fragment seulement. Donc, je ne vais pouvoir prendre qu'un truc. Celui-là, on ne l'a pas gagné dans le run. Je l'avais gagné dans le tuto. Franchement, poids max, non merci. Commencer avec un peu d'XP, c'est bien gentil, mais... On va prendre les dégâts, hein. Alors, les vivres max, c'est très bien pour l'exploration. Pour moi, pour l'instant, ce que je vois de bien, c'est 25% de dégâts. Et plus 10 en vivres max. Les deux sont bien. Je ne pourrais pas prendre les deux. Alors, dans le monde, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des choses assez spéciales. Construction de route entre les villes MK et terrassières apporte un bonus de réputation permanent auprès des terrassiers. Ça, c'est bien aussi. Les vivres ont l'air vraiment intéressants, mais les combats sont tellement violents. Je vais prendre le combat. 25% de dégâts infligés. Voilà. Alors, notez que pour passer au niveau suivant, on n'a pas besoin de tablettes. Ah, mais non, c'est bon, on ne le dépense pas. Il faut au minimum en avoir accumulé autant. Ok, c'est bon. Donc, je peux prendre les vivres. Excellent. Je pourrais prendre les 15% de santé. Ça va servir dans tous les cas. Pour l'exploration et pour les combats. Et je pourrais prendre les boucliers en plus. Et là, on se fait quand même une base de travail nettement meilleure. Je veux dire, clairement, là, avec tous ces bonus en plus, c'est beaucoup. Choisissez un caravanier. Vous savez quoi ? On va faire une deuxième vidéo sur le jeu parce que j'aime vraiment bien. Je trouve ça super original. L'enchaînement du gameplay, l'imbrication entre exploration, survie, combat, le monde bizarroïde, les objectifs à atteindre. On va pouvoir atteindre au fur et à mesure qu'on va se renforcer. Très chouette. Alors, peut-être Assassin, ce serait bien. On n'a pas pris encore Assassin. Ah oui, là, par contre, il faut équilibrer. Alors, lui, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup le voir parce qu'il est mort vite. Donc, je pense que je vais le prendre. Oni, romancien. Il nous faudrait un mec un petit peu costaud. Donc, on va peut-être reprendre un projecteur. Un protecteur. Après, il y a un chasseur aussi qui m'intéresse parce qu'on n'a pas pris. Donc, on va prendre chasseur. Avoir un protecteur aurait été vraiment bien, mais on va voir. Et on peut prendre protecteur quand même. Les derniers, ceux-là, on les a vus. Cool. Ben oui. Alors, voilà. Si jamais ce que vous avez vu vous a plu, je vous rappelle le lien dans l'eau de la description de la vidéo pour aller voir la page Steam du jeu. Le jeu vient de sortir. D'après les développeurs, il y aurait plus qu'une dizaine d'heures de jeux déjà jouables dans cette version en accès anticipé. Donc, le jeu n'est pas fini. Je le rappelle une nouvelle fois. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. De laisser un petit like. Et on se retrouve bientôt pour un autre run parce que j'ai envie d'en voir un petit peu plus. Et on pourrait prendre un peu plus son temps parce qu'on aura déjà fait une bonne partie de la présentation du jeu. Donc, on aura plus de temps pendant les combats pour regarder les effets, etc. Et essayer d'optimiser un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.